Comment transformer un pauvre gars en prince charmant ? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent puissant de réussir votre vie amoureuse, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de faire en sorte d'attirer à vous l'homme idéal et d'avoir une vie véritablement comblée. Ici Samantha Pompiglia, votre experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Mesdames, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon contenu, si les éléments que je vous apporte vous portent, eh bien abonnez-vous à cette chaîne, likez mes vidéos, cela m'aide dans mon travail, cela m'aide aussi à partager mon contenu à d'autres femmes qui en auraient besoin. Mesdames, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet très croustillant, un sujet qui peut vous étonner, un sujet qui demande véritablement beaucoup d'attention. Mesdames, comme je vous l'explique très régulièrement, dans notre vie de femme, pour atteindre nos objectifs de vie, nous sommes toujours en progression. C'est véritablement le chemin qui nous rend heureuses, c'est le fait d'atteindre nos objectifs de vie, de faire en sorte à chaque niveau de notre vie de nous améliorer, de trouver les solutions qui vont nous permettre de passer la 2, qui vont nous permettre de passer le niveau supérieur pour toujours nous rapprocher plus de nos objectifs. Dans l'ententement général, nous attendons toujours que les choses arrivent d'un seul coup. C'est toujours un cheminement qui est progressif, étape après étape, compréhension après compréhension, qui vont vous ouvrir de nouvelles portes, qui vont vous permettre de grandir dans tout ce cheminement, d'atteindre la version idéale de vous-même, mais pas une version édulcorée, entre guillemets. Non, la version qui vous rend heureuse, la version où vous êtes bien dans vos baskets, satisfaites de vous, comblées, et par réciprocité, attirer à vous les belles choses, les bons événements, les belles personnes, et en soi, l'homme idéal. Donc, dans cette vidéo, nous allons étudier ce sujet, faire en sorte de comprendre que les hommes que vous rencontrez dans votre vie, vous pouvez tout à fait les changer dans la mesure du possible. Nous allons regarder tout ça en profondeur. Donc, sans plus tarder, commençons et rentrons dans le vif du sujet. Premièrement, comme je viens de vous l'expliquer, tout est une question de vase communiquant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous attirons à nous ce que nous sommes. Nous attirons à nous ce que nous vibrons, ce qui émane de nous-mêmes. Beaucoup, beaucoup de femmes ne comprennent pas cette conception, car en soi, elles ont la sensation de ne pas être aux commandes de leur vie, de ne pas décider ce qui se passe, de ne pas avoir de maîtrise par rapport à leur vie amoureuse. Mais mesdames, ce que je vous enseigne régulièrement, c'est que, avant de recevoir ce que vous voulez recevoir de l'extérieur, vous devez tout d'abord vous l'apporter à vous-même. Par exemple, si je veux du respect, si je veux que les hommes que je rencontre me respectent, je dois en tout premier lieu me respecter, ne pas admettre des situations où justement je suis humiliée, où je suis maltraité, où les hommes se moquent de moi. Et là, vous voyez tout à fait où je veux vous amener. C'est-à-dire que, en m'accordant le meilleur, en m'accordant ce respect, l'homme en face de moi va changer l'attitude. De la même manière, si je recherche de l'amour et qu'à l'intérieur de moi-même, je n'en éprouve pas, je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas, je ne suis pas amoureuse de moi-même en tout premier lieu, comment voulez-vous que l'homme que vous allez rencontrer, les hommes même qui vous plaisent, puissent ressentir la même chose ? Encore une fois, c'est une question de corrélation, c'est une question de correspondance. De la même manière, si dans ma relation ou avec les hommes que je rencontre, je suis tout à fait statique, passive, eh bien, il y aura aussi une corrélation, une correspondance dans leurs attitudes, dans leur état d'être, dans leur manière de fonctionner. OK ? Donc, le premier point qu'il faut comprendre dans cette vidéo où je veux vous amener, c'est qu'en soi, l'homme que vous avez en face de vous peut être différent en fonction de votre état d'être, de vos réactions, de ce que vous pensez de vous, de la manière dont vous vous considérez, etc., etc. Ça, c'est une première notion qu'il faut prendre en compte très importante et qui va vous permettre justement de grandir, de vous ouvrir de nouvelles opportunités, de vous ouvrir des portes que vous n'imaginiez même pas. car trop souvent, on va se dire « Oui, si ça ne marche pas avec les hommes que je rencontre, c'est à cause du fait que je n'ai pas de chance. C'est à cause du fait que je sois trop vieille. » C'est parce que, c'est comme ça. Moi, je n'attire que les pauvres gars, les pauvres types, les méchants. Et non, tous ceux-ci sont des croyances erronées, tous ceux-ci sont des vérités dans lesquelles vous êtes empêtrés, des vérités qui vous collent à la peau et dont vous n'arrivez pas à vous délester. Donc, pour s'ouvrir à l'amour, pour attirer à vous l'homme idéal, l'homme, le partenaire qui va véritablement vous rendre heureuse, il faut que vous compreniez que tout est une question de correspondance. C'est pour ça, mesdames, que j'insiste toujours sur le fait que vous travailliez sur vous-même, que vous puissiez atteindre la meilleure version de vous-même. Non pas, encore une fois, la super femme que les médias veulent nous présenter, mais non, la super femme qui en soi va vous ravir, qui va vous plaire, que quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez vous dire « Waouh, je suis satisfaite de toi ». Ce n'est pas être nombriliste, ce n'est pas être égocentrique, ce n'est pas être égoïste, c'est simplement redorer son blason, comme j'aime le dire, vraiment vous apprécier à votre juste valeur, bien évidemment, en étant honnête avec soi-même, en réagissant à certains points, mais tout ceci va vous permettre d'atteindre ce que vous désirez. Donc, ne regardez jamais le chemin en soi. Regardez toujours la prochaine étape que vous devez franchir pour vous-même et encore une fois qui va vous rapprocher du succès. Deuxième point à comprendre dans tout ce cheminement, c'est que si un homme est mauvais avec moi, il ne sera peut-être pas mauvais avec une autre femme. Est-ce que vous me suivez ? Je sais que ça peut faire mal à l'égo, je sais que ça peut vexer, je sais que ça peut être douloureux, vexant, comme je vous l'ai dit, mais, encore une fois, pour grandir, il ne suffit pas de vous passer la main dans le dos, il ne suffit pas de vous plaindre, ok ? Bien évidemment, il y a certaines qui ont eu des parcours douloureux, il y a certaines qui ont vécu des incompréhensions, des grosses peines de cœur, des cœurs brisés, de la maltraitance, de l'ignorance, etc. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui ? Aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit de remuer le passé, de ressasser le passé, de se gargariser avec ce passé où vous n'avez plus de prise ? Ou alors, de vous dire ok, maintenant, j'apprends, je comprends, j'évolue et j'ai enfin ma part du gâteau, j'ai enfin la possibilité d'être heureuse avec un homme, je m'offre cette possibilité d'être véritablement comblée. Donc, revenons à ce que je vous expliquais. L'homme avec qui ça n'a pas marché, qui vous a fait du mal, qui s'est mal comporté, peut-être que lorsque vous observez sa vie après, eh bien, vous observez qu'il est heureux avec une femme. Et comme je vous le disais, ça fait mal, c'est véritablement vexant. Et ça fait mal. Mais, ce que je vous explique, je pense que vous êtes à même à le constater dans votre entourage. Et, il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu un retour d'une personne qui me disait « Eh oui, après, ce sont des toutous avec les autres. » On entend ça. « Oh, après, il marche droit. Oh, après, je ne sais pas ce qu'elle lui a fait cette femme. Eh bien, finalement, elle l'a transformée. Ou encore, non, elle a pris le dessus sur lui. Non, mesdames, elles ont juste envoyé le bon message. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Simplement, cette femme a eu les bons éléments en elle, a su avoir les bonnes réactions, a compris le mode de fonctionnement de cet homme, avait en elle certaines techniques de séduction naturelles qui, je vous le rappelle, ne sont pas de la manipulation, sont juste de nouvelles compréhensions qui vous ouvrent, encore une fois, la voie qui vous ouvre les portes. Et cet homme a découvert en cette femme la perle rare. Alors, je ne suis pas là pour vous blesser. Je suis là, justement, pour mettre en valeur la possibilité que vous ne passiez plus à côté de l'homme de votre vie. Vous comprenez que cet homme que vous avez aimé, cet homme qui est parti et cet homme qui est heureux à présent avec une autre femme aurait pu être heureux avec vous-même aujourd'hui. Mais simplement parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas en vous des clés, la compréhension, le décodage de leur manière de fonctionner qui aurait fait que cet homme se serait dit je ne la laisse pas partir. Je reste avec elle, je m'investis avec elle, je lui donne mon maximum. Et moi, dans mes enseignements, c'est ce que je vous apprends. Je vous apprends à transformer les choses, à vous permettre justement de passer d'incompréhension que vous aviez avant à la liberté d'obtenir ce que vous désirez. Rappelez-vous encore une fois que toutes les expériences que l'on vit ne sont pas destinées à nous malmener, à nous meurtrir, à nous faire du mal, etc. etc. Non, elles sont destinées à nous envoyer un message. Si nous ne comprenons pas ce message et que nous pensons que nous allons nous en sortir seuls, que tout à l'heure on rencontrera bien, que de toute façon, on n'a pas à investir en soi, on n'a pas à payer pour progresser, on n'a pas à justement changer les choses, qu'on doit nous prendre comme on est, etc. Comment voulez-vous que les choses changent ? C'est Einstein qui en parle régulièrement, faire la même chose et s'attendre à de la nouveauté correspond simplement à de la folie. Donc, si vous voulez que les hommes se transforment vis-à-vis de vous, les hommes soient beaucoup plus avenants, plus amoureux, qu'ils aient envie de se battre pour vous, eh bien vous, il faut que vous, vous changez. C'est toujours une question de correspondance comme je vous l'expliquais au début. Ce que je fais, ce que je pense, ce qui émane de moi va avoir une réciprocité à l'extérieur. C'est pour ça que ces hommes que vous aviez rencontrés, peut-être que ça n'a pas fonctionné avec vous, mais ça va fonctionner avec une autre femme parce qu'avec cette autre femme, ce sera différent. Et vous, vous n'avez pas besoin de vous dire que vous êtes nuls, pas capables, pas valables. Tout le monde fait des erreurs. On est tous des êtres humains. On a toutes fait des expériences qui nous ont meurtris, qui ont été douloureuses. Mais encore une fois, la folie serait de rester sur ces expériences et de continuer sans essayer de changer. Troisième point, nous allons aller en plus en profondeur et regarder les autres raisons qui font que vous n'avez pas pu modifier l'homme que vous aimiez, le transformer, le changer, lui envoyer encore une fois des messages différents. Premièrement, comme je vous disais, c'est peut-être que vous envoyez de mauvais messages aux hommes que vous rencontrez. C'est-à-dire que quand ils vous rencontrent, ils ne pensent pas que vous êtes une femme à garder, mais plutôt à relâcher. Et je vous invite à visionner la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Cela va vous permettre encore une fois d'apprendre plus. Donc du coup, qu'est-ce qui peut faire que vous envoyez le mauvais message ? Premièrement, vous faites vibrer, parler vos insécurités. Jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné pour moi. Je suis convaincue qu'il va me laisser. Je ne m'aime pas. Je me trouve moche. Je me trouve grosse. Je me trouve peu intéressante. Tôt ou tard, il découvrira que je ne suis pas une femme intéressante. Ou encore, vous avez eu du mal, vous avez souffert. Donc, vous restez sur la retenue dans votre tour d'ivoire. Ou alors, vous voulez démontrer que vous êtes une autre femme, une autre personne. Et vous surjouez votre personnalité. Tout ceci transpire. Tout ceci se ressent. Et on comprend que vous n'êtes pas vraiment aligné avec votre vérité, la femme que vous êtes. La femme qui est à l'aise quand elle n'a pas d'enjeu dans tout ça. Deuxième point, il faut comprendre le mode de fonctionnement des hommes. Je vous le rappelle, les hommes sont diamétralement opposés à nous. Ils ne fonctionnent pas de la même manière. Ils n'ont pas la même psychologie. Ils n'ont pas les mêmes sentiments. Ils n'ont pas les mêmes émotions. Nous sommes des êtres totalement émotionnels. Nous vibrons ça. Nous avons une sensibilité à fleurs de peau. Nous nous ressentons les choses. Ça fait partie de notre énergie féminine. Un homme n'est pas comme ça. Bien évidemment. Hommes et femmes, nous recherchons l'amour. Ça, c'est certain. Mais nous n'avons pas les mêmes attentes, les mêmes besoins. Donc l'erreur serait encore une fois d'essayer de véhiculer nos besoins à travers nos actions qui ne feraient pas mouche chez l'autre. Ensuite, qu'est-ce qui vous différencie d'une autre femme ? Qu'est-ce qui fait que cet homme qui vous rencontre a envie de rester avec vous ? Est-ce que vous êtes une femme interchangeable ? Est-ce que vous seriez une femme interchangeable avec une autre femme ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous devez exprimer votre personnalité entièrement telle que vous êtes. Sans faux-semblants, sans un icroche, sans être en demi-teinte, sans vous cacher combien de femmes se cachent de peur de mal faire, de peur d'être jetées, de peur de ne pas être appréciées, validées, acceptées, etc., etc. De peur de ne pas être aimées tout simplement. Mais vous statuez déjà sur votre propre compte. Vous vous mettez des barrières. Vous vous tirez une balle dans le pied. Pourquoi ? Alors que tout pourrait être accessible, possible, si vous compreniez que tout part de vous et que tout ce qui se dégage de vous aura cette réciprocité dont je vous parlais. Je vais vous parler d'une petite anecdote. Quand j'ai rencontré mon mari, il m'était décrit comme étant un gros coureur. On parlait de lui comme quoi il enchaînait les relations, qu'il avait beaucoup, beaucoup de conquêtes. Et mesdames, je peux vous dire que bien évidemment, j'ai une longueur d'avance parce que j'ai des compréhensions qui sont différentes. Mais j'ai su envoyer le bon message. Mais j'ai su aussi me préserver, me prioriser, comprendre que j'étais la femme la plus importante de ma vie comme je vous l'enseigne. Et tout ceci a fait en sorte que l'homme qui est maintenant mon mari a eu une envie différente de s'investir, de s'engager, de faire quelque chose de plus que les autres femmes qui l'avaient rencontrées. Et ce n'est pas que je me mets au-dessus d'elles. Simplement, comme je vous l'explique, on est toutes pareilles. Quand l'une d'entre nous gagne, c'est nous toutes qui gagnons. Nous avons à apprendre, à progresser pour justement ne plus rester dans la case des femmes qui sont à relâcher. J'entends donc les femmes avec qui on doit juste passer un peu de temps, de bon temps et les femmes pour qui on a envie de se battre. Conclusion, cela prouve bien qu'un homme peut avoir un certain type de comportement avec certaines femmes et qu'il peut avoir un type de comportement avec d'autres femmes. C'est le même homme avec des comportements différents. Pourquoi ? Parce que ce sont des femmes qui sont différentes et qui le transforment. Qui transforment ce pauvre gars, ce pauvre type entre guillemets comme j'aime à les appeler qui n'est pas en soi à prendre au pied de la lettre. Vous voyez, quand je dis pauvre gars, pauvre type, un pauvre gars, pauvre type peut tout à fait être un prince charmant pour une autre. Simplement, encore une fois, vous devez être aux commandes de votre vie. Vous devez maîtriser votre vie. Et c'est par cette action de responsabilisation que vous allez pouvoir transformer les choses. Ce qui m'amène au quatrième point, mesdames, comprenez aussi que l'homme que vous rencontrez, vous devez véritablement pouvoir savoir sélectionner le bon partenaire. Cette sélection n'est pas simplement à savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut, comment il est, comment il fonctionne, quelles sont ses attentes, ses désirs, ses besoins, etc. Non, il faut savoir aussi où il se trouve dans sa vie. Les hommes fonctionnent aussi par étapes. Nous, en tant que femmes, et mesdames, rappelez-vous, nous sommes polyvalentes. Nous pouvons faire tout un tas de choses en même temps. Pensez aux courses pendant qu'on est en train de s'occuper d'un bébé, préparer un repas et checker nos mails. Nous avons cette aptitude à faire tout un tas de choses. Les hommes, non. Ils ne sont pas constitués comme ça. D'ailleurs, vous voyez très bien que quand vous parlez à un homme et qu'il est en train de faire quelque chose, le monde s'arrête. Il ne peut plus faire autre chose. Et vous voyez, pour leur vie, s'il en va de même. Ils ont des étapes. Ils ont des étapes dans leur vie qui vont leur permettre de s'assurer leur réussite dans le cheminement qu'ils veulent obtenir. Et en soi, c'est très bien parce que c'est ce que je vous enseigne. Donc, les hommes que vous allez rencontrer qui ne seront pas prêts, qui pourront correspondre au pire sale type, et bien simplement, ce sera des hommes qui, dans leur ententement, ne seront pas au stade de créer une union durable avec une femme. Simplement, parce qu'ils auront d'autres prérogatives dans leur vie. Par exemple, ce sera simplement parce que le gars n'a pas terminé ses études et qu'il n'est pas prêt. Ce sera par exemple parce que le gars s'est fixé de grands objectifs financiers et qu'il ne se sent pas apte à assurer une famille. Ce sera parce que, simplement, il n'a pas eu son quota et il veut rencontrer beaucoup de femmes parce qu'il veut vivre des expériences, etc. Vous avez tout un tas de raisons qui font que ce gars ne sera pas prêt. Et c'est ce que j'enseigne dans mes programmes, dans mes enseignements, à savoir comment vous positionner, comment repérer si ce type est prêt ou pas. Et ça, c'est extrêmement important quand vous partez en quête de l'amour, ne pas partir billet en tête comme ça et se dire cela va fonctionner au petit bonheur la chance. Ce n'est pas possible. Et mesdames, s'il vous plaît, ne me dites pas oh oui, cet homme a beaucoup souffert, il a peur de l'engagement, etc. etc. Non, les hommes n'ont pas peur quand ils ont envie de faire quelque chose. Ils le font sans problème. Et en plus de ça, vous n'êtes pas sa mère. Si ce type ne sait pas ce qu'il veut pour lui, vous n'êtes pas là à le convaincre pour que lui aille dans votre sens. Vous devez l'inspirer, vous devez lui donner l'envie de faire les choses. Mais vous n'allez pas faire les choses à sa place. Donc mesdames, surtout, surtout, si cet homme vous sort les excuses, les sempiternelles excuses, ce n'est pas de ta faute. Tu sais, tu es une super fille, tu mérites mieux que moi. Je suis désolée, je ne sens pas la petite flamme, je ne me sens pas vibrer au bout de huit mois. J'ai trop souffert, j'ai peur de m'engager. Pauvre petit chat, je ne suis pas vraiment amoureux. Bref, quand cet homme trouve des excuses, se comporte mal et fuyant, se permet des actions inappropriées comme vous planter, ne pas vous appeler ou alors vous voir à une heure du matin alors que vous n'avez pas eu signe de lui depuis des lustres, fuyez, fermez la porte, dites non, dites stop. Surtout, préservez-vous. Cinquième point, il existe vraiment des pauvres gars, des pauvres types. Et là, malheureusement, on ne peut rien faire. Il existe des types mal dans leur peau, des sociopathes, des égoïstes, des manipulateurs, des pervers narcissiques, des hommes dominants, des misogynes, des hommes profondément égoïstes, des méchants comme j'aime à les appeler. Mais ce que j'apprends à mes étudiantes, c'est à les repérer, à s'en préserver et à s'apporter toujours, toujours le meilleur dans n'importe quelle situation. Il y a une réponse à tout cela, mesdames. Plus vous travaillerez sur vous, plus vous apprendrez les relations amoureuses, car je dis que les relations amoureuses s'apprennent, comme on apprend les maths, la mécanique, la physique ou n'importe quelle matière, vous pouvez apprendre du jour au lendemain. Ne vous comparez jamais avec les autres femmes, celles qui réussissent, ne perdez pas de temps, ne souffrez pas pour rien, ne recommencez pas encore les mêmes erreurs. mais sachez simplement comprendre que plus vous grandirez en vous, plus vous deviendrez une femme de valeur, une femme irrésistible, qui sait se prioriser, qui sait ce qu'elle veut dans sa vie. Plus vous deviendrez comme si vous preniez deux aimants et vous mettiez l'autre aimant à l'inverse, vous repousserez tous ces hommes naturellement. Ils ne viendront pas vers vous parce qu'en fait, ils n'auront pas prise, ils n'auront pas de possibilité de vous toucher, ils n'auront pas de possibilité de vous faire du mal parce qu'en fait, ces hommes-là, ce sont des lâches. Ils veulent des femmes fragiles, ils veulent des femmes qui sont des proies faciles et si vous grandissez en vous, vous avez plus de confiance, plus d'assurance de votre valeur, que vous avez appris à devenir cette femme irrésistible quoi qu'il se passe, eh bien, je peux vous garantir que cet homme passera à côté de vous mais n'ira pas vers vous et vous pourrez vous protéger ainsi naturellement. En conclusion, mesdames, nous allons reprendre tous ces points pour que ce soit vraiment clair dans votre tête et que vous puissiez bien comprendre que tout est accessible, possible et que nous avons en nous cette responsabilité de nous apporter le meilleur. Tout d'abord, cette responsabilité de comprendre tout ce processus, de comprendre toute cette nouvelle notion pour enfin s'affirmer dans sa meilleure version, devenir la femme que nous avons toujours rêvé d'être pour ainsi pouvoir avoir un chemin fluide, facile, ouvert aux opportunités. Donc, premier point, on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on vibre, ce qui émane de nous-mêmes. C'est-à-dire, pas de peur, pas de manquement, pas de crainte, pas de doute, pas d'insécurité ou le fait de ne jamais savoir si je fais bien ou si je fais mal. Deuxième point, lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, mesdames, quand vous serez prêtes, vous attirez à vous le partenaire idéal de manière facile, fluide, tellement accessible que vous n'en reviendrez pas. Suivez mes enseignements, suivez mes conseils et vous aurez les mêmes résultats que j'ai eus dans ma propre vie et que mes élèves ont dans leur propre vie. Vous savez, je pense qu'une vie passe vite, qu'en soi, perdre du temps ne sert à rien quand il y a des solutions qui sont accessibles. Troisième point, la vie n'est pas contre nous. Elle veut simplement nous faire passer un message. Elle nous dit les choses, elle parle pour nous guider. Mais nous, parfois, nous avons des œillères. Nous avançons comme ça, persuadés que nous avons raison alors que nous continuons encore et encore à faire les mêmes erreurs. Donc, nous allons encore et encore produire les mêmes résultats. Donc, mesdames, si vous voulez, en dernier point, attirer à vous le partenaire idéal, gentil, généreux qui prenne soin de vous, avoir une épaule auprès de vous, pouvoir vous reposer sur quelqu'un, comprendre que vous avez quelqu'un auprès de vous qui est là à vous aimer, à prendre soin de vous, eh bien, vous devez vous engager. Pas vous engager à essayer, vous engager à réussir. Comme je dis à mes étudiants, n'ayez pas le désir mou et ça les fait rire. N'ayez pas le désir mou. Ayez un désir puissant. Un désir véritablement qui fait que soit vous gagnez, soit vous réussissez. Il n'y a pas de demi-teinte. Il n'y a pas de oui, je verrai bien. Non. Soyez ferme et définitive et la vie n'aura pas d'autre choix que de vous livrer ce que vous désirez. Donc voilà mesdames, cette vidéo très riche qui j'espère vous a apporté beaucoup, beaucoup d'enseignements qui j'espère va vous permettre de passer la 2 dans votre vie amoureuse, d'attirer à vous le partenaire idéal. Bientôt, j'ouvrirai les portes à mon programme Capturer l'homme idéal qui va vous permettre justement de mettre tout ça en application, de véritablement avoir un accompagnement beaucoup plus en profondeur. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, regardez un peu tout ce que je partage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage un peu de mon quotidien, des boosts de motivation. Tout ça mis bout à bout va vous aider et si vous voulez encore aller plus loin, prenez de mes enseignements, acceptez de vous faire aider, acceptez, encore une fois, autorisez-vous à être véritablement heureuse. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore et je sais que vous méritez le meilleur et moi, je vous dis à très très vite pour la suite de nos aventures. – Sous-titrage